L'histoire du handicap commence, voilà, ce jour-là. Comment ça s'est passé ? Première hospitalisation, on a dû lui enlever les cheveux. Quand je retrouve les photos d'Anna où elle n'était pas en situation de handicap, effectivement, ça fait remonter des émotions fortes. Mais quand j'ai rangé les photos, je reprends ma vie avec elle, voilà, comme si de rien n'était. C'est fait, c'est fait. On n'a pas à culpabiliser, surtout pas, ça ne nous apporte rien. Non, il faut vivre avec. Anna a 29 ans, donc reconnue en situation de polyhandicap. Ce handicap a commencé par une crise d'épilepsie lorsqu'elle avait 10 mois. Un matin, on l'a retrouvée dans son berceau et dans un état bizarre. Elle était atteinte d'une encéphalite due à un virus qu'elle aurait chopé à la naissance. Trois mois après, les médecins nous ont demandé si on voulait la récupérer. On sentait bien dans cette question qu'il y avait la suite qui allait venir et qui allait être super compliquée. Mais sur le coup, ma réponse en tant que maman a été, évidemment, évidemment qu'on la récupère. Voilà, on a gardé notre enfant chez nous. J'ai arrêté de travailler, donc c'était compliqué. Mais voilà, je me suis forgée un caractère. Je me suis forgée un caractère et il le fallait de toute façon. Il le fallait, le père a baissé les bras très vite. Et je me souviens qu'à l'époque, je disais ça, il faut absolument que je la rattrape. Je sentais que je la perdais. Il ne fallait surtout pas la laisser partir. Sa sortie d'hôpital, on décide de faire une sortie. Et c'est là qu'on se rend compte, d'ailleurs, qu'on n'a plus, je ne sais plus, la même. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai aussi Dimitri, Dimitri qui est arrivée après Anna. Parce qu'Anna n'a pas eu le temps de m'appeler maman, quasiment pas. J'avais envie d'entendre et de voir un enfant évoluer normalement. Et Dimitri, à 24 ans, il comprend les choses, depuis tôt d'ailleurs. Il me disait, maman, si tu as besoin de sortir, vas-y, je suis là. Jusqu'à ses 18 ans, je m'occupais d'elle toute seule. Le département a mis en place un système d'aide. Ça nous permet de financer une aide à domicile, ce qui me permet à moi de m'évader. Les moments que je passe en dehors de la maison, c'est bénéfique pour moi. Mais pour elle aussi, puisque quand je reviens, je suis épanouie, revigorée, rechargée. Mais dans mon cas, je me dis qu'il y a pire. Il y a pire. Aujourd'hui, en tant que conseillère municipale, je le vois encore plus. Il y a pire que nous. Il y a deux moules ! Oui ! Il y a où ? Oui ! Oui ! Il y a deux moules ! Il y a deux moules ! C'est du set, c'est du set, c'est moi, parce que je vois qui. Cameramans. Une nette, il est immense ! Donc là, le traitement est en cours, donc ça fait déjà deux mois qu'elle est super longue. Ce que je prends dans mon expérience à la maison avec Anna, c'est mon expérience que j'apporte aux autres aidants quand je les côtoie. Je leur apporte mon expérience à domicile. Bien sûr, en étant conseillère municipale aujourd'hui et déléguée au handicap, là, c'est aussi mon travail. Je vais chez les familles et je leur apporte cette aide-là. Les questions qu'ils n'osent pas peut-être poser à des professionnels, dans l'échange qu'on a, chez eux, ils arrivent à se confier et à me dire, voilà, telle ou telle problématique qu'ils rencontrent, par exemple dans l'aménagement du domicile. Je traverse encore ces difficultés-là. Au fil du temps, je leur apporte mon expérience. Le partage est super important dans notre situation. Je n'étais pas comme ça avant. Pas aussi témérable, pas avec autant de répondants par rapport à ce qui arrive dans la vie. Non. Je ne me connaissais pas comme ça. Anna m'a transformée. Ah oui, et toute notre famille, d'ailleurs. Le secret du bonheur, c'est nous qui nous l'apportons. Je me rends compte, mais au fil de temps encore plus, que ce que j'aurais estimé grand, énorme et qui me faisait du mal, il y a quelques années, aujourd'hui, ça ne me fait plus rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada